Avant de commencer cette vidéo, je précise que les réglementations concernant le port du masque sont différentes en Norvège et en France. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que par moments je n'ai pas le masque que je ne respecte pas ces règles. Hello Hello ! Et bienvenue dans les vlogs en Norvège ! On est actuellement à Oslo dans la capitale et je vous embarque dans notre petite visite. J'ai repris des petites pattes, mais ce coup-ci avec de la cacahuète. Alexandra l'a pris un kebab grec. Alors petit point prénom, Alex, on n'en parle pas. On n'a pas testé Alexandra, mais même Alex ça passait pas trop. Moi ça va encore, c'est juste écrit à l'anglaise. Bon du coup le matcha, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça a vraiment le goût d'épinards. Je ne sais pas si j'aime ou si je n'aime pas. On va voir si je m'habitue. Les trompettes de la mort. On est quand même dans le parc royal et il y a des gens en train de bronzer en bikini dans le parc. Ça me tue. Je crois qu'on a trouvé un magasin français. Petit Lu, Granola, Saint-Michel. C'est ? Ah c'est Picard ! On n'est pas du tout en train de prendre des photos au plein milieu d'empoings. Allez ! Là-bas à l'é Cara, faut pas hoser. Je sais pas si j'avez regardé avec tous les jours. Il faut savoir qu'un Thanks aimler quand même les souvenirs, Ils sont étranges quand même les statuts norvégiennes. Il est un petit peu après 14h. C'est un collier pour chien. Maintenant ça se trouve j'ai perdu son chien. On cherche nos initiales parmi tous les petits cadenas. Oula, je loupe une marche. Direction le picnic sur la plage. Il est en train de te rhabiller. Les gens vont nous voir débarquer sur la plage en mode toute pimpée juste pour des photos. À la recherche d'un spot photo. On a un invité de marque. Coucou copains ! Technique anti-guêpe. Technique anti-guêpe qui marche. Mais la guêpe elle est quand même là. Petite séance photo. Ça fait 2-3 minutes que je suis en train de siroter ma bouteille. On vient de transférer dans un verre. Il y avait une guêpe dedans. Je vais essayer de la pêcher à la fourchette. J'ai tellement peur qu'elle m'attaque. Ou je jette dans l'eau. Mais j'aurais tellement pu l'avaler. En plus, t'es encore en vie. Je bois plus dans la canette. Vas-y, te renverse. Ça revient. C'est bon. C'est bon. Il y a quelques jours, on a plus ou moins chouiné parce que notre coloc vendait son canapé et qu'on n'avait plus le canapé. Aujourd'hui, ce sont les 4 seules chaises de l'appartement qui sont parties et encore la table a failli partir, mais concrètement, on n'a plus d'endroit pour s'asseoir pour manger. Et dites-vous que ma coloc m'a appelée en 4ème vitesse, alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé, elle m'a dit « il y a des gens qui arrivent prendre des meubles ». Ok. Du coup, je lui ai posé quelques questions, histoire que je sache si les gens devaient payer, s'ils avaient déjà payé, ce qu'ils devaient prendre, blablabla. Elle me l'a dit, ils sont arrivés l'instant après. Donc, honnêtement, j'étais en pyjama, genre comme ça, il y a un mec, une meuf que je ne connais pas, qui a débarqué d'un appartement. Y compris, les derniers meubles sur lesquels on pouvait s'asseoir. Bon, je râle, mais c'est normal que ma coloc vende ses meubles vu qu'elle laisse son appartement. Mais on a une semaine à tenir sans chaise, sans canapé, sans rien, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant pour travailler, sachant que c'est important qu'on avance sur nos rapports et nos préparations de TOEIC. Je vais montrer les suites de l'absence de la table. Ce tag, il faut qu'on en parle. On a failli passer devant alors qu'on allait à cet endroit exprès pour lui. En fait, dans le quartier de Grenelle Loka, il y a plein de petits tags un peu partout, mais on ne sait pas où ils sont localisés exactement. Donc c'est assez difficile de les trouver. Et là, franchement, on a vraiment eu de la chance. On est passés à côté. J'ai fait « Eh, mais il est là ! » Il a très bien été que l'ancienne ! Notre première pluie norvégienne, apparemment, ça va être le temps pour la semaine. Super ! Et là, c'est le drame ! Voilà l'état de notre chambre. Sans lit ! Youpi ! Du coup, on va dormir là, mais le lit, il est petit pour deux. Donc c'est un peu... Voilà quoi ! La bibliothèque nous a été recommandée pour son architecture et son calme. On a donc décidé d'y aller pour travailler un après-midi. Et c'est vrai que la bibliothèque lit gigantesque. Il y a plusieurs étages remplis de livres et d'espaces de travail. C'est très agréable, d'ailleurs, pour y passer un peu de temps. Et il y a même une zone avec des machines à coudre ! Si c'est pas génial, ça ! Bon, certains livres sont un peu bouffoques. Et dans la bibliothèque, il y a une section avec des livres de toutes les langues. Et il y a du français. Il y avait notamment les Comtes de Perrault. Les trois jours suivants ont été un peu redondrants. On a essentiellement travaillé et fait du shopping. Donc je vous mets un petit condensé d'images. Cette flaque d'eau, c'est méga profond. Enfin méga profond, genre beaucoup trop pour passer à pied. J'hésitais à prendre une veste, bah j'aurais dû. Je suis trompée. Pourquoi ? J'ai mis le petit haut pour me l'acheter. Ce bazar. En fait, ça fait une semaine que j'utilise ce truc en me disant qu'ils piquent leur paprika. Mais genre c'est bon, mais ça pique. Bah oui, c'est du piment de Cayenne, forcément que ça pique. Est-ce que j'ai attendu 10 minutes sous la pluie pour faire cette photo ? Oui. En fait, je voulais une Tesla avec le plan. J'en ai eu marre d'attendre, j'ai pas eu ma Tesla, mais tant pis. Regardez la taille du sac. Aïe. Il n'y a pas de boîte, donc il y a juste deux chaussures qui se promènent là-dedans. Le sac est énorme. Regardez comme c'est ridicule, un si grand sac. Du coup, avec mon grand sac, je me promenais dans la rue et j'étais là en boîte. Je pourrais tellement faire la petite pétasse qui vient d'acheter plein de trucs. En fait, non. Bah déjà, j'avais qu'un sac. Mais j'avais surtout mon kawai. Je veux vraiment que ça dégaine. Je vais y refuser après. Sous-titrage Société Radio-Canada